On va faire attention d'un petit test de lumière. Ok. Ok. La lumière, Christophe Robin la capte parfaitement bien. Normal, ce gendarme à la ville est un habitué des shootings photos. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit à participer au concours d'élégance Manant France. Il y a quelques mois, il a été sous les feux des projecteurs. Christophe Robin a été élu Manant Alsace, mais aussi quatrième dauphin Manant France. L'équivalent du concours Mister France aujourd'hui disparu. Si le grand public a l'habitude de voir les femmes défiler, les concours d'élégance masculine sont encore très confidentiels. C'est vrai qu'avec Miss France, Miss Alsace, les gens ont déjà un aperçu des défilés, de voir comment ça se passe. Au niveau des hommes, c'est encore très peu connu. On ne défile pas assez, donc on mériterait d'être plus mis en avant sur la scène, on va dire. C'est vrai que les hommes doivent aussi se lancer, parce que ce n'est pas facile. Il y a des défilés en maillot de bain, il y a des défilés torse nus. Donc c'est vrai que c'est aussi pour eux un challenge de se montrer physiquement devant un public avec plusieurs centaines de personnes. Christophe Robin passe aujourd'hui de l'autre côté de la barrière. En juin prochain, il mettra son titre régional en jeu. Mais il ne se présentera pas. Christophe Robin a été choisi comme délégué régional pour organiser le concours en Alsace et en Franche-Comté. Aujourd'hui, il cherche une vingtaine de candidats, entre 18 et 33 ans, 1,78 m au minimum. Même s'il a fait pas mal d'efforts pour le concours national, être beau n'est pas le seul critère de sélection. J'ai perdu quasiment 7 kilos pour le concours national. J'ai fait pas mal de niveau de l'alimentation, protéines et légumes, pas mal. Et après, niveau physique, du sport, beaucoup de sport. Pour comment défile en sous-vêtements, en maillot de bain, être le plus correct possible. Le physique compte, forcément, c'est important. Mais par rapport aux anciennes éditions précédentes d'autres concours, c'est pas le muscle qui doit ressortir en premier. C'est le physique, certes, mais aussi ce qu'il a dans la tête et ses motivations. Avis au candidat, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Le concours devrait se dérouler en Alsace d'ici le mois de mai ou de juin. Il aura son équivalent en Franche-Comté. C'est un grand spectacle sur le front du chou. C'est un grand spectacle sur le front du chou.